Bonjour, merci de nous rejoindre. Je voulais dire tout d'abord que je suis vraiment ému et très très honoré que le Musée des Beaux-Arts de Montréal me donne la possibilité en tant que co-commissaire de l'exposition de dire quels ont été les coups de cœur que personnellement j'ai eus à travers cette exposition qui vraiment est extraordinaire et je ne peux que vous enjoindre de venir la visiter. Je ne dis pas cela seulement parce que j'en suis le co-commissaire, c'est un travail collectif absolument extraordinaire. J'en suis très très fier d'avoir participé à ce projet. Mon coup de cœur, à vrai dire, n'est pas un coup de cœur mais deux coups de cœur, c'est-à-dire il s'agit d'un tableau de Maurice Denis dont nous présentons au Musée des Beaux-Arts de Montréal, à la fois la version en huile et à la fois la version à la gouache. L'une étant entre guillemets préparatoire à l'autre ou disons mieux que l'une est une version 1 et l'autre est une version 2, dans la mesure où il y a des petites différences que vous allez voir en regardant les deux tableaux. Il s'agit de la légende de chevalerie peinte par Maurice Denis en 1893. Et si j'ai choisi ce coup de cœur, c'est tout simplement, presque évidemment, parce qu'il s'agit d'une magnifique déclaration d'amour. Une magnifique déclaration d'amour de Maurice Denis à celle qu'il vient d'épouser, c'est-à-dire une magnifique déclaration d'amour à Marthe. Marthe Meurier qui est devenue en cette année 1893, Marthe, Maurice Denis, et qui est le premier grand amour de sa vie. Les relations d'ailleurs de Maurice Denis et de Marthe n'ont pas toujours été facilitées par la vie. C'était quelqu'un qui n'avait pas forcément beaucoup d'argent au début de sa vie et donc s'installer avec la femme que l'on aime, en plus en exerçant le métier de peintre, c'est-à-dire un métier difficile qui ne rapporte pas forcément et qui n'était pas véritablement aisé. Et voilà, Maurice Denis en 1893 a enfin abouti son rêve, il l'épouse. Et ils font tous les deux un voyage de noces à Péros-Guirec. Maurice Denis avait des attaches avec la Bretagne qui étaient des attaches déjà très anciennes. Il était dans son enfance à plusieurs reprises, était allé en Bretagne, en villégiature, à l'été, comme faisaient souvent les enfants, d'autant plus que son père était, comment dirais-je, chef de bureau à la compagnie des chemins de fer de l'ouest. Donc véritablement, c'était un lieu qui, pour lui, avait une sensibilité particulière. Et ce tableau est précisément situé à Péros-Guirec, le lieu où se passe la lune de miel, le voyage suite au mariage de Maurice Denis et de Marthe. Et d'ailleurs, des cartes postales de l'époque montrent le petit bassin du Linquin, où se situe cette scène où nous voyons, au premier plan, trois princesses. Et puis derrière, nous voyons des chevaliers en train d'avancer sur un chemin courbe. Alors, d'où vient ce sujet ? Là encore, ce sujet à voir avec l'enfance de Maurice Denis, puisque cette légende de chevalerie est tirée d'une chanson populaire qui raconte l'histoire de jeunes filles qui sont en train de penser à l'être au futur bien-aimé, et qui répètent au cours des différentes strophes de la chanson « Vol, mon cœur, vol ! » et ces chevaliers qui vont partir à la guerre, qui vont partir chevauchés, et qu'ils soient victorieux ou qu'ils ne soient pas victorieux, ils auront toujours le cœur des bien-aimés. Alors, c'est un tableau qui est un tableau qui ne représente pas une réalité historique, mais qui raconte une histoire contemporaine, c'est-à-dire les amours de Maurice Denis et de Marthe, à travers une légende, c'est-à-dire en décontextualisant historiquement la scène dans une espèce de Moyen-Âge énorme et délicat, comme aurait dit Verlaine, un Moyen-Âge assez indéfini, un Moyen-Âge rêvé, un Moyen-Âge idyllique. C'est un tableau et une étude préparatoire et une version 1 et une version 2 dans laquelle on peut voir à l'évidence, d'un point de vue formel, des aspects très typiquement art nouveau, très typiquement nabi aussi d'ailleurs, avec des aplats de couleurs, avec un jeu sur les arabesques, des courbes, des contre-courbes, des contre-points formels et un jeu sur la rythmique des couleurs qui est tout à fait typique du japonisme, que Maurice Denis d'ailleurs, comme les autres nabi, comme Bonnard, comme Vuillard, connaissait très bien à l'époque. Et puis, nous avons dans le tableau et dans l'étude préparatoire toute une série, comment dirais-je, d'éléments iconographiques qui sont très chers à Maurice Denis. Notons-en quelques-uns. Le lys, symbole de la pureté, bien sûr, n'oublions pas que Maurice Denis était quelqu'un de profondément chrétien, profondément religieux, profondément chrétien et sincèrement, tout à fait sincèrement chrétien. Le lys, symbole de la pureté qui renvoie évidemment à la virginité de la Vierge, etc. Nous avons évidemment ces princesses qui sont dans un jardin clos. On dessine très bien la barrière. On voit très bien qu'il s'agit d'une barrière protectrice qui va protéger la vie encore de jeunes filles de ces trois jeunes princesses. En même temps, il y a exactement comme dans les tableaux classiques, citons par exemple les Vierges de Raphaël, il y a une assiette juste devant elle sur laquelle est posée une série de fruits. On voit d'ailleurs des arbres fruitiers qui sont disséminés dans la composition. Dans la chanson populaire, d'ailleurs, on parle de pommiers, de pommiers doux, c'est-à-dire des pommiers qui sont cultivés par opposition aux pommiers sauvages, qui donnent des pommes aigres. Et évidemment, les assiettes, comme chez Raphaël, comme on trouve dans de très nombreux tableaux de la Renaissance, les fruits sont symboles de la fécondité à venir. Maurice Denis a toujours eu cette perspective, c'est-à-dire que son mariage avec Marthe devait avoir comme aboutissement la naissance des enfants à venir, qui était l'aboutissement de la vie. Alors, ce sont deux tableaux absolument merveilleux qui, en plus, ont une histoire particulière parce que l'aversion à l'huile a été, dès 1893, acquise par le baron Cochin, le baron Denis Cochin, qui était un grand collectionneur d'un peinture impressionniste et de peinture post-impressionniste. Il a eu des tableaux absolument majeurs de Monet, de Sisley, des tableaux de Toulouse-Lautrec aussi. Et puis, c'était un grand chrétien et grand collectionneur de tableaux de Maurice Denis. Il lui a d'ailleurs commandé, et lui commandera d'ailleurs plus tard, en 1897, un grand cycle décoratif sur le thème de la légende de Saint-Hubert. Et donc, la version à l'huile a été acquise très tôt, dès 1893, par le baron Cochin. Et la version gouache de la légende de chevalerie a été acquise très tôt également, dès 1894, par le grand marchand José Sel, qui l'a gardé toute sa vie durant. Et d'ailleurs, on voit le tableau dans des tableaux de Vuillard. Vuillard qui représente, qui était très amie avec Lucie Sel, qui représente Lucie Sel dans son intérieur. Et on voit dans plusieurs tableaux de Vuillard, à l'arrière-plan, le tableau de Maurice Denis, avec un grand cadre doré qui existe toujours d'ailleurs, et c'est celui-là même avec lequel nous le présentons au Musée des Beaux-Arts de Montréal. On le voit donc à l'arrière-plan. Notons enfin que ces deux tableaux ont tous les deux, et notamment l'huile, bien sûr, ont tous les deux, et l'huile a été présentée au Salon des indépendants en 1893. Et évidemment, le Salon des indépendants, c'est le Salon de Signac, du Bois-Pillet, le Salon des néo-impressionnistes, initié dès 1884, et que, à l'évidence, ce tableau a une résonance particulière par rapport au fil rouge, qui est celui qui conduit la totalité du propos de l'exposition. Donc, à l'évidence, ce sont deux tableaux majeurs, indissociables, et d'ailleurs, je pense que l'on peut rendre hommage aux collectionneurs qui les a rassemblés, et qui, d'une certaine manière, en faisant cela, en les acquérant l'un, puis l'autre, d'abord l'huile, puis la gouache, a réuni, renoué les fils de l'histoire, tel que peut-être jamais ils n'ont été renoués, et permis ainsi à nous de les découvrir. Donc, voilà, je voulais vous présenter mon coup de cœur qui m'aime beaucoup, parce que Maurice Denis est un artiste que j'adore et qui me suit depuis des années et des années, et je n'ai qu'un vœu à formuler, c'est que vous puissiez vous aussi, très, très vite, découvrir ces deux petites merveilles, ainsi que tous les autres chefs-d'œuvre qui sont ceux de l'exposition, qui est vraiment absolument merveilleuse. Je vous remercie et à très bientôt pour un autre coup de cœur. A bientôt, au revoir.